La signature ce jour d'une convention de financement de 132 millions de dollars rendiront 86 milliards de francs CFA entre le gouvernement camerounais et le fonds saoudien de développement va permettre la construction et l'équipement de l'hôpital régional annexe de Mbalmayo qui va offrir 20 lits et qui va permettre de prendre en charge des patients et développer plusieurs spécialités de la médecine. Cette coopération qui a permis la réalisation d'importantes infrastructures, la route Yaoundé-Douala, la route Ayos-Bonis, la route Sang-Mélima-Ajoum, le transson Bikoul-Ajoum, nous voulons saluer et apprécier la contribution qu'apporte le fonds saoudien pour le développement, aujourd'hui matérialisé par le financement du secteur de la santé. La réalisation de ce projet aidera en outre à désengorger les hôpitaux de Yaoundé-Douala en offrant un nouveau panel de soins aux populations du centre et du sud, auparavant habituées à rallier les deux métropoles pour recouvrir leur santé. A travers cette convention, le Royaume d'Arabie Saoudite manifeste sa volonté d'aider le Cameroun à réaliser ses grands projets de développement. Évidemment, nous avons en marge de cette signature discuté avec le fonds saoudien au sujet des projets de développement qui vont permettre de renforcer, renforcer notre résilience, poursuivre notre marche vers l'émergence en allant dans les secteurs agro-industriels, l'intégration des chaînes de valeur autour du RIS, le renforcement bien entendu des infrastructures pour soutenir les activités de tourisme, le renforcement des financements pour accompagner les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes entreprises. L'impact direct attendu de ce projet est l'amélioration de la qualité de soins de santé, la réduction des évacuations sanitaires, la création d'emplois, l'expansion de la ville, entre autres.